C'est la rentrée, droit dans les yeux et de retour, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Nous venons de vivre une intense séquence politique. Je veux parler bien sûr des élections municipales et régionales qui se sont tenues dans le calme. Des élections remportées haut la main par le RHDP. Pour commenter ces résultats, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de cabinet du secrétaire exécutif du RHDP, et l'ancien ministre, M. Roger Haddomm. Bonjour M. le ministre. Bonjour. Merci d'ouvrir cette nouvelle saison de Droit dans les yeux avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Alors 25 régions sur 30, plus de 60% des 201 communes ivoiriennes sont tombées dans l'escarcelle du RHDP lors du scrutin du 2 septembre dernier. Des résultats en forte progression après les dernières élections de 2018. Donc j'imagine que depuis dimanche, vous êtes un homme heureux. Nous sommes toujours heureux. Nous sommes toujours heureux. Gouverner, ça rend heureux, puisqu'on travaille pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc voilà, maintenant, ce qui est intéressant dans ces résultats, ça montre que le chemin emprunté par son excellence, M. le président de la République, par le gouvernement du premier Patrick Hachy, est le bon, et que nos actions ne sont pas sanctionnables et plaisent aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. – Vous pensez que vous récoltez les fruits du développement visible à l'intérieur du pays ? – Oui, tout à fait. Les actes sont palpables. Donc je pense que nos œuvres sont visibles, enfin les œuvres de la politique du gouvernement, sous le leadership du président de la République. Tout ce qu'on fait est visible et je pense que c'est ce qui fait que nous sommes encore aujourd'hui en tête. – Souvent, les élections locales permettent aux électeurs d'exprimer un certain mécontentement vis-à-vis du pouvoir. Ce n'est pas le cas ici, c'est même le contraire. Alors est-ce que vous pensez que pour les Ivoiriens, tout va pour le mieux ? Ou il y a aussi d'autres explications qui entrent en ligne de compte ? – Déjà, je pense que le premier point important, c'est que les Ivoiriens et les Ivoiriens sachent que le RHDP est le parti qui compromet ses préoccupations. Et c'était pour nous des élections importantes, puisque ce sont des élections à mi-mandat. Et à mi-mandat, justement, ça permet de jauger et de juger la politique du gouvernement. Donc aujourd'hui, trois ans après, on se rend compte que nous sommes encore la force de progrès, la force d'avenir, la force du développement. Donc je pense que c'est ce que les Ivoiriens et les Ivoiriens ont jugé. Ensuite, il y a peut-être une opposition qui est un peu en panne. – La faiblesse et la dispersion de l'opposition. – Dispersion, oui, c'est normal, puisqu'il y a plusieurs partis. Mais nous aussi, nous sommes un seul parti, nous sommes un parti de rassemblement. Donc à eux de montrer qu'ils ont des solutions d'échange. Et moi, j'ai suivi la campagne de manière active sur le terrain. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien à présenter. Donc ils n'ont rien à présenter, c'est normal que les Ivoiriens et les Ivoiriens, en toute conscience, vont vers le parti qui a des solutions pour eux. À l'examen, on constate donc que les grands perdants de ces élections sont la gauche dans sa globalité, le PDCI, RDA, et ce groupe indéterminé qu'on appelle les indépendants, qui souvent sont plutôt des dissidents des partis établis. Donc on peut dire qu'à l'occasion de ces élections, se présenter contre la volonté de son parti n'a pas payé, ou moins bien payé que d'autres fois. C'est vrai que mon nom les appelle les indisciplinés. Mais c'est vrai que quand même, malgré ce qu'on constate, c'est peut-être notre déception, c'est qu'après le RHDP, le second groupe se compre des indisciplinés. Qui est quand même en diminution. Il est en diminution, c'est vrai. Mais il y a quand même 41 élus. Il y a, si mes souvenirs sont bons, 29 à 31 qui sont issus du RHDP. Donc ils nous ont fait perdre certaines mairies. C'est dommage. Ils seront sanctionnés ou ils ne seront pas sanctionnés ? Le président de la République et le président du RHDP avaient été assez fermes sur ce sujet. Mais pour l'instant, ils sont sanctionnés. Tous ceux qui sont dans les instances du parti sont sanctionnés. Et tous ceux qui ont gagné vont être réintégrés. On n'a jamais dit ça ? Non, c'est une question que je prends. On a dit que pour l'instant, ils sont sanctionnés. Après, personne ne peut prédire l'avenir, mais pour l'instant, ils sont sanctionnés. Après, le président du parti, c'est quand même lui qui décide. Il peut faire preuve de clémence s'il demande, mais pour l'instant, pour nous, ils sont sanctionnés. C'était la première participation à des scrutins du PPACI. Et il obtient une région et deux communes en son nom. Ses plus hauts responsables ont échoué à se faire élire. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, membres de la majorité ? Mais nous, déjà, ça ne fait que refléter ce qu'on dit depuis tout le temps. Parce qu'il y avait, entre guillemets, le serpent de mer, qu'il fallait que le jour où le PPACI sera présent, les choses changeraient. On voit que ce n'est pas le cas. On a vu qu'ils n'ont pas pu proposer de solution. Dans différents bastions, ils ont été battus. Dans ce qu'ils appelaient même leurs propres bastions, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas suffisant à l'unité. C'est-à-dire la région du sud-ouest, là. Dans le sud-ouest, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une région qu'ils ont dû remporter. Mais au global, ce n'est pas aujourd'hui une force de progrès. Ce n'est pas juste une force de proposition, ce n'est pas une force d'avenir. En tout cas, ce n'est pas une machine électorale. Oui, mais un parti politique qui veut diriger, qui veut gouverner, il faut gagner les élections. C'est la première chose. Déjà, il faut faire des propositions. Les élections, il faut les gagner. On ne peut pas les avoir par procuration. On ne peut pas gouverner par procuration. On constate également que la coalition PDCI-PPACI, qui a été mise en œuvre dans certaines villes et dans certaines régions, n'a pas non plus été très efficace en termes de résultats électoraux. Je crois qu'ils en ont gagné 10. Sur 30, 31, 32, ce n'est pas énorme. Sachant que nous, même moins de 10. Parce que je dis, ils en ont gagné 10 communes. Les régions ont gagné moins de 10, puisque nous, on en a gagné 25. C'est ça. Donc, oui, ce n'est pas efficace. On se rend compte que deux forces politiques sans proposition, ça ne fait pas une force qu'il y en a. Vous pensez que c'est une alliance contre nature ? C'est ce qu'on pense. Maintenant, après, je dirais, libre à eux de se mettre d'accord. Si c'est ça, ça peut leur permettre d'avancer. Mais nous, nous sommes partis. Nous savons où nous partons. Nous avons un président de la République qui est président du parti qui nous montre le chemin. Nous avons un gouvernement qui est soutenu par le RHDP à 100%, puisque tous les membres du gouvernement, à une exception près, sont du parti du RHDP. Donc, pour nous, on avance. Maintenant, après, si eux, ils veulent se mettre d'accord pour fonctionner à tout, vraiment, on n'a pas de jugement. C'est leur affaire. Alors, d'un autre côté, le FPI, avec lequel votre parti a pourtant signé un accord de partenariat, a régressé. Et même, son président, M. Pascal Afien-Guessant, a été battu dans la région qu'il dirigeait, le Moronou. Est-ce que vous avez suffisamment soutenu votre partenaire ? On l'a soutenu. Il y a des zones où on a soutenu le FPI. Mais vous gagnez partout, sauf là où vous soutenez votre partenaire. Pourquoi ? Je ne saurais le dire, malheureusement, je n'ai pas pu aller dans le Moronou pour faire campagne. J'avais été invité pour aider. Il se pourrait, je parle vraiment conditionnel, que l'alchimie entre le FPI et le RAGP sur le terrain n'est pas forcément pris, mais il y a dans beaucoup de zones, cette alchimie a pris. Quel est le cas spécifique du Moronou ? Je ne saurais le dire. Il faudra que nous allions plus loin dans les analyses. Je ne peux pas me permettre de faire des analyses, mais on va faire des rapports, on va analyser. On est un peu là pour ça aussi. Oui, mais je ne veux pas dire ce que je n'ai pas vu. Et puis, on n'a pas pris le temps, en trois jours, d'analyser spécifique la région par région. Quel est le sens pour vous, RHDP, et l'intérêt de ce partenariat signé avec le FPI il y a quelques mois ? Déjà, ce partenariat, il est fait pour la stabilité et pour la paix. Donc, c'est déjà se dire que quand il y a des difficultés, s'il y en a, le monde est fait des difficultés, on s'assied ensemble et on discute pour voir quelles sont les solutions que nous allons pouvoir apporter. Donc, on pense que le président de la République, le président du parti, prend le dialogue, prend la cohésion, prend la paix. Donc, pouvoir mettre des cadres d'échange, de discussion, de concertation avec des partis politiques, c'est vraiment le sens de notre gouvernance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence de la ligne politique qui est là aussi un peu sanctionnée par les électeurs ? Parce que, bon, on sait bien que le FPI vient d'une opposition ancestrale au RDR puis au RHDP. Cette alliance subite, là, est-ce que les gens l'ont comprise ? Peut-être qu'on n'a pas jamais expliqué. Mais il y a des endroits où ça nous a pas gagné. C'est un fait, et c'est pas faute d'avoir demandé l'explication. Non, mais toujours est-il que la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Il y a eu un moment donné où on était opposé. Rien n'empêche que nous travaillions ensemble. Donc c'est un début d'un partenariat. En ce qui concerne le RHDP, il est gagnant. Peut-être que le président, à son détriment, n'a pas pu gagner. On ne pense pas que ce soit le RHDP qui l'est plombé. Pas du tout. On peut peut-être dire aussi que la candidate du PDCI a été très bonne. Ça peut arriver. C'était quand même une ancienne présidente de région. Donc il faut voir ce qui s'est passé. Mais on pense vraiment que c'est la bonne direction. En tout cas, si vous pensez que c'est la bonne direction, il faut en faire beaucoup plus la pédagogie. Mais est-ce que vous pensez que vous avez dit que c'est un début ? Ça veut dire que vous pensez que ce partenariat pour l'instant peut prospérer après ce qui vient de se passer ? On sent que le partenariat vous tient à cœur. Oui. Oui, non, mais c'est... Oui, parce qu'on l'a... Mais néanmoins, quand on regarde, peut-être qu'ils ont perdu une région. C'est peut-être dommage pour le président Pascal Lafine-Guessin, le premier ministre Pascal Lafine-Guessin. Après, je ne pense pas qu'il soit remis en cause. Est-ce qu'il va survivre aux élections ? Qui ? Ce partenariat. Ah oui. En ce qui nous concerne, ce partenariat est signé. Il n'y a pas remis en cause. En tout cas, on ne le remettra pas en cause. On est promis de le continuer jusqu'à 2025, 2026. Donc il n'y a pas de raison qui soit remis en cause. Après, il faudra peut-être l'améliorer, renforcer les choses. Mais c'est un début. La victoire du RHDP, on l'a vu, elle est assez écrasante. Mais il y a tout de même quelques bémols pour le parti au pouvoir que vous représentez. Et le premier, j'allais dire, c'est cette abstention qui reste assez forte, au-dessus de 63% au plan général. Comment est-ce que ça vous fait réagir, ce problème d'abstention récurrent ? Non, c'est sûr que l'abstention des élections locales, parce que c'est vrai que c'est la vie locale, et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse montrer aux populations quels sont réellement les pouvoirs des collectivités locales. Et souvent, il se peut aussi que ce soit des personnalités qui ne soient pas des personnalités de premier plan, qui ne soient pas forcément connues, qui font que les gens ne se soient pas concernés. Mais c'est sûr qu'on voit quand même qu'au niveau des régions, la participation était de 44%, c'est-à-dire un bon point. Sur les mairies, peut-être moins. Mais il faut justement qu'on dira la pédagogie et puis faire comprendre à la population que voter est un acte civique, et c'est justement voter qui permet d'impulser la politique du point de vue local. Surtout les jeunes, parce que ce sont les futurs électeurs. S'ils se désintéressent maintenant des élections, on se demande ce que ça va devenir plus tard. Mais on va voir, ne soyons pas pessimistes. On fera en sorte que lors des prochaines joutes électorales, ils se sentent beaucoup plus concernés. Et puis, il y a eu quelques mauvaises surprises, quand même, qu'on peut souligner pour le RHDP, la perte de la région de la Nahua, présidée par Alain Richard Donvahy, la perte de la ville de San Pedro, dont le maire sortant est l'ex-ministre Félix Anoblé, celle de Sassandra. Et aussi, le RHDP n'a pas pu conquérir certaines places fortes qui sont détenues traditionnellement par l'opposition, la ville de Yamoussoukro, les communes de Marcory et du plateau d'Abidjan, par exemple, ou aussi la région du Bélier que convoitait le président du Sénat. Bon, il faut bien laisser leur place forte. On ne peut pas tout gagner. On ne peut pas tout remporter. C'est vrai que malheureusement, Alain Donvahy a perdu la Nahua. De ce que je sais, puisqu'il y a eu des recours en cours, puisque l'écart est faible et il y a eu quelques irrégularités, on n'a pas gagné le Bélier, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on a gagné le haut Sassandra. Donc, je profite pour féliciter le ministre Maman du Touré pour cette belle performance. On a gagné la mairie d'Abengourou. Je suis d'autant plus fier que c'est mon frère qui l'a remporté cette mairie. Donc, je ne peux être curieux. Donc, il y a quelques pertes, mais il y a beaucoup de victoires. Donc, on est déçus pour ceux qui ont perdu, mais surtout très heureux pour ceux qui l'ont emporté. Je voudrais évoquer avec vous deux situations qui restent encore un peu confuses. La première, c'est celle de Cocody, où la gendarmerie a procédé à une perquisition dans la soirée du mardi 5 septembre. Les équipes du maire élu, M. Jean-Marc Yassé, accusent son adversaire RHDP, M. Éric Tabat, de lui chercher des noises, ce que celui-ci a formellement et officiellement démenti, puisqu'il a, je le précise, saisi le Conseil d'État pour un recours. Savez-vous ce qui se passe à Cocody ? Et pourquoi cette perquisition a-t-elle été ordonnée ? Pourquoi la perquisition ? Je ne suis pas du monde de la justice. Par qui ? Je ne peux commenter des zones de justice. Et encore moins des forces régaliennes, des forces de sécurité. Alors, par qui ? Maintenant, après, derrière, s'il y a des recours, c'est vrai que j'ai vu sur un journal que le RHDP voulait la victoire. On n'a vu voler aucune victoire, parce que nous, déjà, on a gagné. On a gagné, au moment où on a gagné les élections. Sur la commune d'Abidjan, et quand, à Abidjan, c'est vrai qu'on n'a pas gagné les places fortes du PDCI. Nous avons quand même remporté la commune de Songon, qui fait qu'au final, quand on fait le calcul, on gagne une mairie en plus par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est déjà pour nous une victoire. Et on a réussi à gagner aussi deux places fortes, notamment avec le président Adama Bictogo, qui a pu de main de fer, conserver, gagner la commune de Yopougon. Ensuite, il y a des recours, une chose qui est normale, ça ne fait pas du jeu démocratique. Le recours de M. Tabak est en cours. Mais cette perquisition, ça vient un peu gâcher la fête. Non, ça gâche la fête de ce qui veut faire l'actualité. Si aujourd'hui, les forces de défense et sécurité décident où la gendarmerie ou la police a l'air dans un endroit pour une perquisition, c'est de leur droit. Nous ne sommes pas... Oui, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qu'on cherche. Je ne peux pas savoir ce qui se passe. A priori, c'est plutôt lié aux élections. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes journaliste, vous savez ça mieux que moi. Moi, je suis... On avait quand même quelques éléments qui étaient sur place le soir. Ah oui, donc dans ce cas-là, je vous ai posé la question. Ce n'est pas moi. Moi, je vous dis que je ne sais pas ce que la gendarmerie et la police peuvent faire une enquête. Je ne connais pas toutes les règles de perquisition. Ça, je le dis vraiment toute franchise. Donc je vous dis qu'ils peuvent venir. S'ils estiment qu'ils doivent venir, ils viennent et puis après, derrière, ils se justifieront. Donc, est-ce que vous pouvez dire là que ce n'est pas le RHDP ou un membre du RHDP ou le candidat du RHDP qui a initié cette action ? Je n'ai rien à affirmer. Je peux juste dire que si la gendarmerie a intervenu, je pense, je le dis vraiment sans savoir ce qui se passe, qu'ils ont dit, ils l'ont fait parce qu'ils aient cimés qu'ils devaient le voir le faire. Maintenant, après, jouer à la victime, peut-être le maire y a sa raison, mais si jamais les victimes, la vérité sortira un jour. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, il ne faut pas qu'on s'inquiète. La seconde situation que je voulais évoquer avec vous, c'est Atia Salé où le maire élu à Salé-Thiemoko se plaint du comportement du RHDP local qui voudrait, selon lui, empêcher le nouveau conseil municipal de se réunir. Déjà, le conseil municipal est en façon provisoire, donc il ne veut pas se réunir. Pour que le nouveau conseil municipal se réunisse, il se fait selon certaines conditions. Je ne sais pas, parce qu'il y a, on a fait, pendant la réunion du directeur, on a fait le point des communes et des régions pour lesquelles nous avons commis un recours, nous avons soumis un recours. Je ne sais pas si ça en fait partie, sûrement. Donc, tant que le recours n'est pas épuisé, il n'y a pas de raison qu'ils se réunissent. Donc, se réunir en tant que nouveau conseil, il y a des conditions, c'est encadré par la loi, c'est encadré par le ministère de l'Intérieur, donc il serait bien que M. Atia Salé-Thiemoko puisse se respecter de cette disposition. Bon, mais on peut espérer que ça se passe dans le calme, quand même ? Jusqu'à présent, on a eu des élections en Côte d'Ivoire qui sont passées le 2 septembre. Pendant la campagne électorale, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Pendant le jeu des élections, il n'y a eu aucun problème. Donc, on se rend compte qu'on a une vraie démocratie, que les Évois sont responsables et puis on ne peut que féliciter la République pour cette démocratie apaisée qu'il a mise en place. Il avait voulu que les élections soient apaisées, festives et puis que ce soit un jeu démocratique. C'était le cas. Le peuple s'est exprimé, il s'est exprimé largement en faveur de notre parti. On n'est plus que lui dire merci et on est déçus pour nos quelques défaites. Mais globalement, du point de vue collectif, nous avons gagné. Donc, c'est déjà vraiment très intéressant pour nous. Alors, M. le ministre, l'autre constat est important et effectivement, vous en parliez juste à la fin de la première partie et que tous les observateurs font à l'occasion de ce scrutin, c'est que la campagne électorale et le vote se sont déroulés dans le calme, dans une ambiance bonne enfant, avec une certaine courtoisie et surtout sans incident majeur. Et c'est bien la première fois depuis de nombreuses années que cela se passe ainsi et j'ai l'impression que ça fait du bien aux Ivoiriens qui en tirent une certaine fierté. Tout à fait. Donc, il faut déjà saluer la maturité du peuple ivoirien. C'est déjà la première chose. On comprend les enjeux. On voit que réellement, la démocratie, ce n'est pas la guerre. Mais surtout, je tiens à féliciter le président de la République pour justement cette démocratie apaisée qu'il a installée, qu'il a instaurée, qu'il nous l'avait dit. Donc, il a promis et c'est chose faite. Donc, tout le monde sait que la démocratie, c'est ce qui régit notre pays avec une constitution qui est bien établie, qui est claire. Et il suffit donc de respecter les lois. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas aller voter. On n'a pas besoin de violence pour gagner. Vous avez parlé de la maturité du peuple ivoirien. C'est aussi le signe d'une plus grande maturité du personnel politique en Côte d'Ivoire ? Oui, mais déjà, oui, bien évidemment, puisque c'est eux qui impulsent le mouvement. Et on voit que, à quelques exceptions près, il n'y a peu eu de messages d'injectif. Moi, les discours que j'ai suivis, chacun parle de ce qu'il va faire, sans forcément critiquer l'autre, sans forcément insulter l'autre. Et c'est ça, la démocratie. C'est qu'il faut présenter au peuple, à ceux qui vont voter, ce qu'on compte faire pour eux. C'est ça, le plus important. C'est le message, c'est le discours. Et il n'y a pas eu de discours haineux, il n'y a pas eu de discours belliqueux. Il y a eu vraiment des discours de se dire voici ce qu'on va faire pour vous si jamais vous votez pour nous. L'Observatoire indépendant des élections, qui n'est pas spécialement proche du pouvoir, a déclaré par la voix de son président, M. Bogasatko-Gervais, qu'aucune fraude n'a été formellement détectée par les observateurs. Si on ajoute à cela la forme apaisée, le tour apaisé qu'a pris le débat public durant cette période électorale, on peut se poser la question de savoir si la démocratie ivoirienne commence enfin à se normaliser, en réalité. En ce qui concerne le RHDP, elle a toujours été normalisée. On est vraiment parti de paix, de cohésion. Quand on prend notre programme de gouvernement, le premier point, c'est la paix, la cohésion, la stabilité. C'est ce que nous prenons. Ce n'est pas nous qui allons infectiver les jeunes, bien au contraire. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui que les autres partis nous suivent, qu'ils se disent que le jeu démocratique, c'est vraiment un débat d'idées, un débat de projets. Nous sommes un parti de progrès au niveau du RHDP, nous sommes un parti du développement. Nous avons des solutions pour développer notre pays et surtout pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriens. Il y a d'ailleurs assez peu de contestations de résultats et ce qui est frappant, c'est que quand il y en a, elles se font dans les formes, c'est-à-dire auprès des instances compétentes qui est le Conseil d'État et non dans la rue. Donc ça, c'est un vrai progrès et une vraie satisfaction. Oui, mais on le dit, vraiment, il n'y a pas à créer à l'injustice. On est vraiment le simple pays, enfin, je dis le pays gouverné, oui, ça c'est un euphémisme. Je dis par là que nous avons des institutions qu'il faut savoir respecter. Et utiliser. Et utiliser. Une fois qu'on respecte les institutions, tout se passe normalement. Le Conseil d'État dira le droit. Il dira le droit. Donc on a juste des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, sur lesquels nous avons fait des recours. Et puis voilà, donc si on nous donne raison, tant mieux, on aura peut-être quelques victoires supplémentaires. si on nous donne tort, la vie continue. À votre avis, les Ivoiriens ont-ils tourné la page des violences politiques ou bien est-ce que ça reste fragile ? Pour moi, on a tourné la page des violences politiques. On a vraiment tourné cette page-là. Je pense que tout le monde veut vivre dans un cadre de vie agréable, dans un cadre de vie apaisée, dans un cadre de vie tranquille. On veut pouvoir se déplacer sans difficulté. donc oui, j'espère que en ce cas, si nous conseillons le RHDP, ça fait vraiment partie des valeurs que nous prenons, le calme, la paix, la stabilité, la non-violence. Donc oui, on espère vraiment que personne d'autre parmi les partis politiques ne va changer cela. Je voudrais en venir aux perspectives après ces élections et aux chantiers qui attendent le gouvernement dans les années qui viennent. Après toute élection d'importance, il y a souvent un changement au sein de l'exécution pour donner un nouvel élan à l'action gouvernementale. Pensez-vous qu'un remaniement ministériel devrait intervenir prochainement ? Le remaniement, c'est le pouvoir du président de la République. C'est un pouvoir égalien. À lieu de décider, il peut le faire quand il veut. Donc qu'est-ce qu'il fera ? Sincèrement, une seule le sait. Donc si il décide de remanier ou pas, nous, on continue, on a un gouvernement qui est au travail, qui a la tâche. Donc s'il décide de changer l'équipe, il changera l'équipe ou la soutiendra. S'il choisit que l'équipe actuelle qui fait déjà du bon travail, mais tout ira pour le mieux. Donc au RHDP, il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de cette perspective éventuelle, c'est le président du RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui remanie. Non, non, je dis, c'est le président de la République. Voilà, c'est pourquoi il y a la République qui remanie. Donc on est le parti au pouvoir, mais le président de la République fait un gouvernement en s'appuyant principalement sur le parti politique qui est au pouvoir, avec lequel il gouverne. Mais après, c'est lui qui décide. Ce n'est pas le RHDP qui décide de se remanier. C'est le président de la République. C'est vraiment ce pouvoir égalien. Alors s'ouvre maintenant la dernière séquence politique avant l'échéance présidentielle de 2025. Deux années presque entières sans élection, bon, à part les sénatoriales, mais qui concernent les grands électeurs. C'est dans une semaine sénatoriale. C'est ça, oui. Donc on est dans la même séquence. Elle commence lundi, donc ça sera terminée le samedi 16. On est dans la même séquence électorale, donc on peut dire deux ans sans élection. Après, c'est ça. À quoi ces deux années doivent-elles être mises à profit, à votre avis ? Nous avons un programme de gouvernement qui est en cours d'être implémenté, en cours d'être mis d'être, oui. Donc voilà, il va falloir continuer les réformes, des réformes importantes qui sont faites dans différents secteurs. Je sais que les Évois nous attendent au niveau du cadre de vie, au niveau des transports, au niveau de la lutte contre la pauvreté, au niveau de la scolarisation. Donc tout ça, tous les chargés sont en cours et vont continuer. Donc on n'est pas inquiet. Il y a aussi, bien évidemment, la lutte contre l'augmentation des prix. La lutte contre, pardon ? L'augmentation des prix. L'augmentation. Avec une inflation qui est relativement bien maîtrisée par le gouvernement. Donc voilà, on va continuer les réformes et le programme du gouvernement continue. On a un programme du gouvernement qui nous a permis, enfin qui a pris le président de la République d'être au pouvoir aujourd'hui. Donc tout ça, ceci va continuer. On connaît l'importance des infrastructures pour le développement du pays et on a vu l'engouement d'ailleurs et la fierté des Ivoiriens après l'inauguration du pont Alassane-Ouattara. Néanmoins, l'économie mondiale va mal et notamment à cause de la guerre en Ukraine. Alors quels efforts il faudra fournir pour mieux protéger les Ivoiriens, notamment les plus faibles, face aux aléas de l'économie mondiale ? Aujourd'hui, il y a notamment beaucoup de fonds de soutien, fonds de soutien pour la jeunesse, fonds de soutien pour les femmes. Donc on parle beaucoup d'autonomisation des femmes, donc avec le FAFSI, donc beaucoup de femmes sont financées aujourd'hui pour développer des projets. Le président de la République a dit que 2023 était l'année de la jeunesse, donc un effort principal est mis sur la jeunesse. On voit que des fonds ont été débloqués justement pour leur permettre d'avoir des projets. Donc ce qui concerne les jeunes, il y a les actes sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat qui sont en cours. Donc le ministre Favadou tourait aussi pas mal d'actions au sein du gouvernement du ministre Patrick Hachy. Donc voilà, c'est vraiment soutenir les plus faibles, réduire les inégalités, faire en sorte que l'État qui est régalien puisse permettre de mettre en place des infrastructures pour justement désenclaver certaines régions et permettre justement à tout un chacun de pouvoir faire son commerce ou d'aller travailler dans les meilleures conditions. Dans les deux années qui viennent, les enjeux sécuritaires liés notamment à la poussée djihadiste ne vont pas diminuer. Seulement la situation politique a changé tout autour de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est inquiétant ou pas pour la sécurité des Ivoiriens ? C'est sûr que le président Fouboigny disait qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit un arbre de paix entouré de pays dans lesquels il y a des coups d'État. On n'a pas envie, on veut vraiment que... C'est un peu ce qui se passe malheureusement. C'est malheureux, c'est triste. On le déplore. Le président de la République le déplore. Maintenant, derrière, on a du mal, nous, en Côte d'Ivoire, de pouvoir impulser la volonté des peuples et des pays frères. On espère que très rapidement ils vont venir vers la démocratie. On voit la Côte d'Ivoire dans une situation économique difficile avec une conjoncture difficile. On tient. On a quand même un taux de croissance qui a des alentours de 7%. Une inflation qui est maîtrisée. Donc on pense que la paix, la stabilité, le fait d'avoir un pouvoir civil nous permet de garantir cela. Lorsqu'on va en trouble avec un pouvoir militaire, ce n'est pas forcément la même chose. Donc on espère que les pays qui ont tourné le dos à la démocratie reviennent très vite et vraiment tourneront le dos au progrès et à la stabilité. Mais justement, la sécurité et notamment la lutte contre le djihadisme nécessitent beaucoup d'interactions avec les États voisins puisque les frontières sont poreuses et c'est là que les djihadistes agissent. Donc la coopération avec des régimes issus de coups d'État qui ont été condamnés par la Côte d'Ivoire et par la CDAO et par l'ONU et par tout le monde, évidemment, elle n'est pas de même intensité. Comment est-ce qu'on pallie ce problème ? Comment est-ce qu'on peut rassurer les gens ? Déjà, si j'ai bien compris les coups d'État au Burkina Faso et au Mali, c'était à cause de la lutte contre le djihadisme. C'est pour l'étude contre le djihadisme que vous estimez que les pouvoirs civils n'étaient pas seulement dans la coopération avec la Côte d'Ivoire. Donc, à partir du moment où ils sont... C'est pour l'étude contre le djihadisme, il n'y a pas de raison que nous ne coopérons pas. Donc la coopération se fait aujourd'hui donc aux frontières nord. Donc la coopération se fait. Peut-être moins du point de vue politique mais du point de vue sécuritaire. Je ne suis pas dans le secret des dieux mais je suis persuadé que la coopération se fait. Et on voit que l'indice de sécurité de notre pays n'a pas baissé. Ce qui veut dire que la coopération se fait et est efficace pour l'instant en tout cas à ce jour. De même, certains parlent d'épidémie de coup d'État en Afrique subsaharienne. Bon, c'est un drôle de mot mais comment est-ce que vous analysez cela d'abord et comment est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens ? Bon, le président nous a dit qu'il n'y a plus de coup d'État en Côte d'Ivoire. On espère que ses paroles d'évangile et que ce qu'il a dit sera réellement vérifié. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu beaucoup de coups d'État. Il n'y en a eu qu'un seul réellement. Après, ça fait qu'il y a eu une partition du pays à un moment donné. Donc, ce n'est pas un pays. Ça fait partie de notre culture. Pendant longtemps, nous avons vécu une instabilité. Et si à un moment donné, il y a eu des déviances, c'est parce que justement, à ce moment précis, dans notre pays, le pouvoir politique n'a pas fait ce qu'il fallait. On pense qu'aujourd'hui, depuis, en tout cas depuis 2011, en 12 ans, tout ce que nous, le président de la République fait, tout ce que ses gouvernements successifs font, fait que la situation des Ivoiriens s'améliore, le cadre de vie s'améliore, la vie au quotidien s'améliore, la lutte contre la pauvreté s'intensifie, la sécurité est de plus en plus garantie. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, on pense que si ces pays-là arrivent réellement à revenir vers la démocratie, à réellement pouvoir se dire maintenant, on met la paix, l'économie et le bien-être des populations au sein de leurs préoccupations, il n'y a pas de raison que de nouveaux coups d'État surviennent, bien au contraire. Donc, vous liez cette propagation, cette multiplication des coups d'État à peut-être à une faiblesse de l'État et à une moindre prise en compte des aspirations ou des problématiques des populations. C'est ce que je me dis. Je pense que s'il y a un coup d'État qui est derrière sous-enu par certaines personnes, c'est qu'il y a peut-être une justification profonde. Moi, je suis persuadé que le coup d'État n'est pas la solution. Je prends l'exemple, par exemple, du Burkina ou du Mali, il n'y avait aucune raison qu'ils aillent de nouveaux élections et qu'après, d'ailleurs, qu'on mette un pouvoir civil qui aurait pu faire des promesses pour garantir la sécurité des gens et puis surtout faire en sorte que le bien-être des populations augmente. En ce qui concerne le Niger, quand on analyse ce qui s'est passé, il n'y a aucune raison puisque le président Bazoum avait démarré un mandat depuis 2021. La situation sécuritaire se renforçait. Donc, j'ai du mal jusqu'à aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Mais après, on espère que très rapidement, le pouvoir militaire remettra le pouvoir au civil et puis respectera la Constitution. Donc, voilà. Alors, on vient d'évoquer à quoi doivent servir les deux ans qui viennent, mais aussi, il faut se demander avec qui. Les élections que nous venons de vivre redéfinissent un peu, même beaucoup, la cartographie politique du pays. On n'a plus trois pôles d'égale importance culturellement et géographiquement marquées qui se disputent le pouvoir. On a une configuration avec un parti dominant qui est présent dans tout le pays et une pluralité de partis politiques qui, même coalisés, ont un peu du mal à exister. Est-ce que c'est vraiment confortable pour vous ? Est-ce que ce n'est pas une victoire qui est si aisée à gérer après ? Après, c'est sûr qu'on n'a pas des problèmes de riches comme je dirais de riches politiquement. Comme disent les policiers, trop de vie ne gâte pas la sauce. Après, il faut qu'on gère, il faut qu'on ait une unité. Aujourd'hui, notre parti, il est rassemblé. On a un rassemblement de diverses forces politiques qui existaient, qui n'exituent plus aujourd'hui. Le président de la République nous a dit qu'il faudrait qu'on parte dans quelques temps à l'Union. Donc, aller encore plus loin renforcer encore la cohésion du parti et de toutes les différentes forces qui ont créé le RHDP entre 2015 et 2018. C'est-à-dire la disparition des forces en elles-mêmes, c'est ça que vous appelez l'Union ? Elles ont déjà disparu. Elles ont déjà disparu ? Elles ont déjà disparu. Aller encore à l'Union. Parce qu'on disait un rassemblement, donc se rassemblait, mais maintenant, on va à l'Union. Donc, c'est encore renforcé les liens entre nous. Ensuite, vous avez des élections apaisées. Nous avons empêché aucun parti de se présenter, aucun candidat de se présenter, aucun parti de faire campagne. Chacun fait campagne librement. Les Ivois et les Ivois ont décidé librement. On ne peut pas se faire à Rakhiri. On a essayé de présenter partout en tant que force politique. On a fait campagne partout. On a gagné là où on a pu en avoir été les meilleurs. On a perdu à certains autres endroits. On n'a empêché personne de se présenter et de faire campagne. Ça montre que nous sommes un parti dominant par la réalité des faits et par la réalité de l'électorat. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Grosse Asandra parce que j'ai parlé de cette même chose et comme ça s'est passé, on a vu qu'on n'avait pas la région mais nous étions le parti qui donnait l'aspiration de renouveau, d'avenir. Il n'y avait pas besoin de changement pour aller vers le RHDP. Donc on pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore et toujours la force de développement, la force de progrès. Nous sommes à la force d'avenir. Est-ce que cette victoire écrasante du RHDP ne porte pas un risque qui est celui d'une forme d'hégémonie d'un camp politique, le vôtre et qui pourrait être un germe de frustration voire de violence future ? Justement, il est important que la maturité politique des Ivoiriens et des Ivoiriens nous permettent de gérer la majorité comme le parti majoritaire. Ça, on n'y peut rien. Nous espérons que les forces politiques seront des partis d'espérance. Il faut qu'ils arrivent à se renouveler. Ils n'ont pas réussi. Ils sont venus avec des recettes du passé. Nous avons des recettes d'avenir. Donc à eux de présenter une offre politique. On ne peut pas le faire pour eux. On ne peut pas le faire pour eux. On n'irait pas jusque-là mais vous pensez quand même qu'une opposition structurée serait quand même intéressante pour la vie démocratique ? L'opposition est libre. Ils ont la liberté de se réunir. Ils ont la liberté de proposer des solutions. Ils ont la liberté de parler à l'ex-Ivoirien et à l'Ivoirien. Ils sont libres. Donc s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas de notre fait. On ne peut pas leur donner de leçons. On leur montre le chemin pour gagner. Un président de la République, un président du parti qui a une vision, une équipe rassemblée autour de lui, des propositions pour les Ivoiriens, les Ivoiriens, c'est ce que c'est le RHDP. Donc s'ils veulent apprendre, qu'ils apprennent. Mais on ne peut pas nous leur dire, on ne peut pas nous le faire à leur place. Le décès du président du PDCI RDA, M. Henri Conant-Bédier, que le président de la République n'a pas manqué dans tous ses hommages d'appeler son grand frère, est-ce que cela peut changer quelque chose dans la relation entre le RHDP et le PDCI ? Déjà, la perte du président Bédier, c'est la perte d'un grand homme qui a marqué la Côte d'Ivoire de son indépendance jusqu'à son décès le 1er août 2023. Donc il faut lui rendre hommage, rendre hommage à sa famille, à sa famille politique. Donc il était président de la République pendant 6 ans et président du parti pendant près de 30 ans. Donc c'est vraiment un grand homme marquant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il va manquer à sa force politique. Oui, peut-être qu'il a manqué à sa force politique pendant les élections précédentes, dernières. Maintenant, après, qu'allons-nous faire ? Bon, il y a beaucoup de militants du PDCI qui ont rejoint le RHDP. Nous leur tendons les bras. S'ils veulent venir, nous allons les accueillir. les bras ouverts et puis les intégrer dans les instances du parti. Après, les relations des partis politiques, on pense qu'ils ont des élections à organiser et un parti à restructurer. Nous, nous sommes prêts. Quand le RHDP a démarré, a débuté en 2005, c'était avant tout un accord entre le président Henri Conant Bédier et le président Lassane Ouattara. Donc, ils en sont partis. Certains sont partis, mais sinon, le RHDP, le PDC en fait partie. s'ils veulent revenir, il n'y a aucune raison que nous leur tournons le dos. A eu de voir. Merci. Merci, M. le ministre, d'avoir partagé vos analyses de ce scrutin sur le plateau de cette info. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada